Générique Mercredi 10 juin 2020, bienvenue dans la revue de presse sur Pluriel TV. Le Bénin enregistre un nouveau décès lié au Covid-19. C'est le quotidien Libération qui affiche en manchette l'information. 305 cas confirmés, 118 guéris et 133 sous-traitements, poursuit le journal. Par rapport à la progression des cas confirmés de coronavirus au Bénin, Hongpatine exhorte les populations à la vigilance. Alerte, l'événement précis ce matin. Vigilance donc à toutes et à tous. Autre sujet, traité par les canards ce matin, pour service rendu à la nation béninoise, l'honorable Noum Bida, fait commandeur de l'ordre national du Bénin, écrit en manchette le quotidien pluriel ce matin. Selon le Canard, cette distinction pour l'heureux du jour est un mérite qu'il engage désormais pour d'autres combats au profit de la nation béninoise. Élection et installation des maires, l'événement se poursuit au niveau des communes. William Fangbidi à Lalo relance son mandat de maire, rapporte ce matin le potentiel. Le journal poursuit que l'honorable Adomaou a ramené la paix au conseil communal. A Boykon par exemple, le grand jury en manchette nous informe que le premier agent au maire, Armand Ganset, remercie son mentor talent pour sa confiance renouvelée. Mon confrère précise que cette reconnaissance est intervenue au lendemain de son élection en tant que premier agent au maire de la ville Carrefour. Pour Djakwata, Malik Gominan, lui, prend les rênes de sa ville natale Djougou pour assurer son développement. Malik Gominan, de la presse à la mairie, une nouvelle aventure, écrit le challenge ce matin. Puis, Akotonou a tropo désormais au front avec beaucoup de défis. Nous apprend pluriel. Le béninois libéré Rancherie, qu'il y est déjà depuis hier. En dehors des entrées au niveau des communes, il y a aussi des départs. Après quatre années de gestion à Paracou, les prouesses de Charles Tocco qui obligent le maire, Yaya, placard dans manchette ce matin le quotidien le matinal. De 47e rang en 2015, Paracou devient troisième en 2018. Il quitte la mairie la tête haute, conclut le canard. Mais nous tendons néanmoins vers un audit des trois dernières mandatues des conseils communaux. L'information est traitée ce matin par le challenge. Interdiction de dépenses d'envergure par les nouveaux maires, non à la gabégie, la corruption et la concussion dans les communes. L'information est également en manchette du quotidien notre temps le label. De ce jour, toujours politique, le multipartisme intégral a disparu au Bénin. Selon l'analyste politique Claude Diankaki, sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Autre sujet traité ce matin, sans fonctionner pour renforcer l'administration béninoise. Wadaï recrute pour son ministère, publie ce matin Le Béninois libéré. Et puis décès du président Pierre Nkuruzinza, les condoléances de Patrice Talon au peuple burundais. L'information est relayée ce matin par le Béninois libéré et le quotidien Libération. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de votre fidélité. Prenons encore le rendez-vous pour demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée à vous.